Pèlerinage HADJ 2019, l'édition de cette année, a connu de nombreuses innovations. Il s'agit entre autres de la construction d'un centre d'accueil pour les pèlerins en vue des formalités à remplir en prélude à leur embarcation. Une innovation du gouvernement béninois. C'est un site aménagé pour assurer la sécurité des pèlerins. Un très bon séjour des pèlerins avant le départ pour l'Arabie saoudite. Nous travaillons tout le temps pour l'entretien. Ce site a été aménagé de telle sorte que toutes les opérations aéroportuaires puissent se dérouler là-bas. Donc le gouvernement a mis tout le budget qu'il faut pour que les installations puissent se faire à la place ici. Autre innovation du gouvernement, le transport des pèlerins du site d'accueil à l'aéroport de Cotonou. A cet effet, un partenariat a été noué avec Air Bene Taxi. Nous avons carrément transféré l'aéroport de Cotonou sur un site neutre, le site ID, sur lequel nous sommes en ce moment. Et sur lequel nos passagers sont en train de faire certains la pesée des bagages et d'autres leur embarquement pour aller vers l'avion. Face à ces différentes actions menées par le chef de l'État et son équipe, la communauté musulmane n'a pas manqué de témoigner toute sa gratitude à leur endroit. Nous remercions nécessairement le chef de l'État pour ce joyau qu'il a offert à la communauté musulmane et en particulier aux autres de Dieu. Donc nous souhaitons vraiment que Dieu lui donne la santé, la longévité et la force. C'est une très bonne organisation. Déjà à notre arrivée, la sécurité au niveau de la porte, au niveau du portail. La propriété de l'intérieur, le cadre très étreignant. Tout ceci donne une bonne impression et ça donne l'envie d'aller à la mer. Cette année, vraiment, c'est bon. Le centre qu'on nous a trouvés, le centre qui a été réservé pour les pèlerins, vraiment c'est intéressant. Ce n'est pas comme les autres années, à Zongo par exemple. À Zongo, il n'y a pas du tout de la sécurité. En tout, huit vols sont prévus vers la Mecque. Le premier avion des pèlerins vers la Terre Sainte a pris son envol ce 27 juillet avec à son bord 284 passagers.